Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux et fidèles. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et ça se passe dans la longue moilière. On veut comprendre tout ce qui se passe à tous les niveaux. Climatique, minimum solaire, grand minimum solaire, les changements sociaux, les changements financiers, les changements politiques et plein d'autres choses. Et vraiment, merci à tous nos collaborateurs qui sont aux quatre coins de la Terre, qui nous envoient des informations en temps réel. Toujours, toujours, toujours pertinentes. Merci infiniment. C'est samedi, 31 août, dernier jour du mois d'août. On passe en septembre demain. Déjà, 8h04, le temps file. Il ne faut pas le perdre avec des futilités. Mais on peut aussi le perdre avec des futilités. Mais après ça, il ne faut pas se plaindre s'il manque de temps. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver. Je vais vous parler un petit peu plus tard de cette fameuse tempête dont tout le monde parle, Dorian, qui est devenue, quelques jours de frapper la Floride, probablement la Floride, est devenue un ouragan de catégorie 4. Ça va frapper fort. Déjà, eux ont été frappés par Rirement. Ils sont vraiment dans le même couloir. Ces gens-là de cet ouragan, maintenant, de catégorie 4, Dorian. Et on se prépare activement. C'est incroyable. L'état d'urgence a été déclaré par Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride. Certains secteurs aussi ont reçu l'ordre d'évacuer. Donc, on verra. Ça devrait frapper lundi. Donc, on a encore deux jours. On voit l'intensification. Porto Rico, heureusement. Et la République dominicaine ont été, et les îles Vierges, épargnés que de la pluie, un peu de vent. Mais là, ça s'en vient vraiment sérieux. Ça s'est transformé en ouragan de catégorie 4. Mais avant ça, et peut-être en lien avec ça, il ne faut pas oublier que la magnétosphère est en ralentissement. Le soleil est en minimum solaire. Donc, son atmosphère aussi a des trous. Et on se retrouve avec un avis. Ici, on rentre dans un flux de vent solaire en accélération. On rentre dans un avis de tempête géomagnétique modéré en vigueur de force G2. De force G2, on peut voir ici l'imagerie. Notre planète est entrée dans un flux de vent solaire en mouvement rapide provenant d'un grand trou coronal à polarité positive. Une veille G1, tempête magnétique mineure, est en vigueur pour aujourd'hui. Et G2 modéré pour le 1er septembre. Étonnant, en même temps que l'ouragan de catégorie 4, les paramètres de vent solaire reflétaient un régime lent jusqu'à midi le 30. Juste après midi, un franchissement de la frontière du secteur solaire a été observé avec un angle tournant dans une orientation positive. Simultanément, l'intensité du champ total est passée de 5 à 12 Nt. La composante, bon, c'est un petit peu de technicalité scientifique. La vitesse du vent a continué d'augmenter et a atteint une vitesse maximale de 600 km secondes aujourd'hui. et la composante en BS a enregistré une déviation maximale vers le sud jusqu'à 8 Nt. Ces paramètres améliorés indiquaient une arrivée anticipée avant la polarité positive du flux à haute densité de ces fameux trous coronaux. Selon les données de stéréo à plastique, les paramètres du vent solaire devraient refléter l'augmentation continue du 31 août au 1er septembre. La vitesse du vent solaire devrait atteindre 650 km secondes et se poursuivre jusqu'au 1er septembre. L'influence sur le système de santé devrait perdurer jusqu'au début du 1er septembre avec des périodes de tempête allant de G1 à G2 mineures à modérées, probablement au début de la période le 2 septembre. des conditions devraient s'atténuer lorsque les effets commenceront à s'estomper. On peut voir ici le tableau de ces rayons cosmiques, dans le fond, les protons, les neutrons. Et c'est un peu ça qui est important. On peut voir les électrons, le flux d'électrons, le flux de protons, qui va être en augmentation et qui s'en vient vers nous. Donc, on prévoit peut-être que ça devienne une tempête solaire pour lundi de catégorie G2. G2, les impacts mineurs possibles, zones d'impact principalement, au 60e latitude géomagnétique, courant induit de faible fluctuation du réseau électrique peuvent se produire. Engins spatiels, impacts mineurs possibles sur les opérations des satellites. Des aurores, naturellement, seront visibles au nord des États-Unis, comme le nord du Michigan et du Maine. La dernière fois que ce flux a atteint le champ magnétique terrestre, il y a près d'un mois, des aurores boréales ont été observées dans plusieurs États américains. Cela pourrait se produire, ou se reproduire, ce week-end. On peut voir ici. Ce rayonnement. Où est-ce qu'on pourra voir les aurores boréales et la probabilité d'en voir? Donc, quand même G2, tempête G2, c'est modéré. On verra. Des fois, il y a des systèmes de télécommunication qui tombent en panne. Il y a des systèmes... Le réseau de transport aussi électrique peut être affecté. On se rappelle, au Québec, on avait eu une panne d'électricité majeure. Probablement, la santé est impactée aussi. De plus en plus d'études le démontrent. Donc, je vous laisserai le lien de ça. Vous pourrez aller lire ça. Veille de tempête géomagnétique modérée en vigueur, en plus de tout ce qui se passe. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Mais aujourd'hui, je dois aller travailler au resto. Donc, on ne se verra pas pendant la journée. On va se revoir un petit peu plus tard. On va se revoir un petit peu plus tard. On va se revoir un petit peu plus tard.